La jauge spéciale plus permet d'obtenir son attaque spéciale plus rapidement en encrant le sol. Comme tous les bonus, plus vous en mettez, moins le gain importé par chaque bonus est important. Avec un bonus principal, votre jauge se charge environ 9% plus vite. Avec deux bonus principaux, on passe à 17%, puis 22% si vous en avez 3. Et si vous décidez de compléter avec des bonus secondaires pour ne mettre que ça, vous pourrez monter jusqu'à 30%. Attention cela dit, il faut aussi se rappeler que le nombre de points nécessaires pour débloquer son attaque spéciale varie entre 150 et 220, et dépend de l'arme que vous utilisez. La levée d'encre permet à votre jauge d'encre de se recharger plus vite après avoir tiré, que vous soyez sous forme de calamar ou sous forme humanoïde. En calamar, avec un bonus principal, votre jauge se charge environ 10% plus vite. Avec deux bonus principaux, on passe à 19%, puis 26% si vous en avez 3. Et vous pourrez monter jusqu'à 35% si vous décidez de compléter avec des bonus secondaires pour ne mettre que ça. En humanoïde, par contre, l'effet est bien plus fort. 19% pour un bonus principal, 35 si vous en avez 2, 47 si vous en avez 3, et finalement 63% si vous n'avez que ça. Le bonus sans temps mort permet à celui qui le porte de raccourcir le temps qu'il met à revenir sur le terrain après s'être fait liquider. Alors que vous mettez habituellement 6 secondes pour réapparaître, vous économisez 1,2 seconde d'attente avec un bonus principal, 2,2 secondes si vous en avez 2, 3 secondes si vous en avez 3, et si vous complétez avec des bonus secondaires, vous pourrez atteindre les 4 secondes économisées. Mais attention, ce bonus ne fonctionne que sous certaines conditions. Pour en bénéficier, il faut que vous n'ayez vous-même liquidé personne depuis votre dernière réapparition, sachant que les assistes ne comptent pas. Mais sachez aussi qu'il y a quelques cas particuliers à connaître. Par exemple, votre première mort de la partie ne bénéficiera pas des effets du bonus, même si vous n'avez encore liquidé personne. Également, si vous tombez dans l'eau ou dans le vide, le bonus ne s'activera pas, et le jeu fera comme si rien ne s'était passé. Si vous aviez déjà plusieurs liquidations à votre actif avant de tomber, elles empêcheront le bonus de s'activer la prochaine fois. Cette compétence est particulièrement utile pour les joueurs agressifs qui prennent des risques et qui veulent revenir rapidement dans le combat en cas de raté. Le Turbo Calama est un bonus qui permet aux joueurs de nager plus vite dans l'ombre. Sachez tout d'abord que votre vitesse de nage dépend au départ de l'arme que vous utilisez. Il existe 3 catégories de poids, les armes dites normales, les armes légères et les armes lourdes. Avec une arme normale et un bonus principal, vous irez environ 8% plus vite. Avec deux bonus principaux, on passe à 14%, puis 19% si vous en avez 3. Et vous pourrez monter jusqu'à 25% si vous ne mettez que ça. Sans aucun bonus, avec une arme légère, vous allez un peu plus vite qu'avec une arme normale. Et si vous avez une arme lourde, vous allez un peu moins vite. Par contre, plus vous mettez de bonus Turbo Calama, plus l'écart de vitesse entre les différentes classes d'armes se réduit. Avec l'encrémenteur principal, vous dépensez moins d'encre en utilisant votre arme principale. Avec un bonus sur vous, vous économisez 14% de votre encre. Ça passe à 25%, avec deux bonus, puis 34% si vous en avez 3. Et vous pouvez aller jusqu'à 45% si vous n'avez que ça sur vous. Il y a cela dit quelques exceptions, certaines armes qui consomment beaucoup d'encre à la base ont le droit à un privilège de quelques petits pourcents d'économie supplémentaire avec ce bonus. Avec toutes ces armes, il peut être justement très intéressant de l'utiliser. Avec l'encrémenteur secondaire, vous dépensez moins d'encre en utilisant votre arme secondaire. Pour la plupart d'entre elles, avec un bonus principal, vous économisez 11% de votre encre. Ça passe à 19% avec deux bonus, puis 26% si vous en avez trois. Vous pouvez aller jusqu'à 35% si vous n'avez que ça sur vous. Il y a cela dit trois exceptions, la bombe ballon, la bombe robot et la brume toxique, qui sont des armes secondaires qui réclament à la base un peu moins d'encre pour être utilisées. Elles sont un peu moins sensibles à l'effet de ce bonus. La course à pied est un bonus qui permet aux joueurs de courir plus vite sur le sol qui n'est pas ancré de la couleur ennemi. Sachez que comme pour la vitesse de nage, la vitesse de course dépend au départ de l'arme que vous utilisez. Avec une arme normale, sans tirer et avec un bonus principal, vous irez environ 15% plus vite. Avec deux bonus principaux, on passe à 28%, puis 37% si vous en avez trois. Et vous pourrez monter jusqu'à 50% si vous ne mettez que ça. De même que pour la nage, sans aucun bonus, avec une arme légère, vous irez un peu plus vite qu'avec une arme normale. Et avec une arme lourde, vous irez un peu moins vite. Et plus vous mettez de bonus course à pied, plus l'écart de vitesse entre les différentes classes d'armes se réduit. Si vous êtes en train de tirer avec votre arme principale, le bonus course à pied a aussi de l'effet, même s'il est un peu moins flagrant. Attention, notez que votre vitesse de course en utilisant un rouleau ou un épinceau pour avancer n'est pas affecté par ce bonus. Par contre, cette compétence fonctionne avec le bazookar, et elle peut être justement très pratique si dans votre équipe vous avez un joueur chargé de porter le bazookar, en particulier sur des arènes comme la Galerie des Abysses, sur lesquelles il y a de longs passages impossibles à entrer. Le bonus de compétence Comeback prend effet après avoir été liquidé. Avec ce bonus sur l'un de vos équipements, c'est comme si, en plus de vos autres bonus, vous aviez d'équiper un incrémenteur primaire, un incrémenteur secondaire, une levée d'encre, une course à pied, un turbo calamar et une jauge spéciale plus pendant 20 secondes lorsque vous revenez à la vie. 6 bonus pour le prix d'un, et très pratique pour les joueurs agressifs qui passent souvent par la case départ. Mais attention, cette compétence est non cumulable, elle est uniquement disponible pour les accessoires de tête. La baisse spéciale moins est un bonus qui permet à votre jauge spéciale de moins se vider lorsque vous vous faites liquider. Sans aucun bonus, lorsque vous réapparaissez sur le terrain, vous avez perdu 50% de votre jauge. Avec un bonus sur vous, vous n'en perdez que 30%, 18% avec 2 bonus, et 10% si vous en avez 3. Si vraiment vous avez les yeux plus gros que le ventre et que vous mettez que ça sur vous, alors vous ne perdrez pas une goutte en vous faisant liquider. Là où il y a un cas particulier, c'est avec le spécial choc chromatique, qui se comporte comme les autres attaques spéciales, sauf si vous vous faites liquider en plein vol. Dans ce cas, vous ne perdrez que 25% de votre charge. Le bonus aérodynamis permet à votre personnage d'effectuer des super sauts plus rapidement lors de vos parties. Sans aucun bonus, entre le moment où la carte du terrain se referme et le moment où vous atterrissez, il y a 4 secondes qui se sont écoulées. Avec un bonus principal sur vous, cela passe à 3,38 secondes, 3,12 secondes avec 2 bonus, et 2,83 secondes si vous en avez 3. Et si vous ne mettez que ça sur vous, vous pourrez descendre jusqu'à 2,33 secondes. Notez qu'un super saut peut se découper en 2 phases, une phase de préparation durant laquelle vous pouvez encore vous faire toucher par l'ennemi, et une phase de saut durant laquelle vous survolez l'arène. Ces 2 phases sont réduites grâce à ce bonus, ce qui veut dire que vous sautez plus vite, mais vous avez aussi moins de chance de vous faire liquider au décollage.